Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation de la Tribune des Travailleurs ce mercredi 2 novembre. C'est un numéro dont la une est consacrée à la situation dramatique que vit la pédiatrie en France. Il faut absolument éviter les drames, tel est le cri d'alarme lancé par des milliers de médecins pédiatres qui se retrouvent dans une situation absolument insupportable de la même manière que l'ensemble des soignants, que les enfants, les patients et leurs familles. Vous le savez, la semaine dernière, 7000 médecins en pédiatrie ont, dans une lettre ouverte adressée au président de la République, dénoncé la dégradation des soins apportés aux enfants qui met ces enfants en danger. La situation des services de pédiatrie, des hôpitaux publics est dramatique et quand arrive une épidémie de bronchiolite qui est certes un peu précoce mais pas inhabituelle, alors la situation devient intenable. Elle est intenable d'abord pour les personnels, les médecins qui n'en peuvent plus, les praticiens étrangers ou des praticiens en congé maternité qui ne sont pas remplacés, un nombre d'internes qui a été divisé par trois entre 2006 et 2018, des centaines de lits qui ont été fermés, des plans blancs qui sont maintenant déclenchés, situation intolérable aussi pour les enfants malades, pour leurs parents qui se retrouvent avec des heures d'attente dans les urgences, des enfants qui sont hospitalisés dans des lieux qui ne sont pas adaptés, des transferts dans des hôpitaux qui sont éloignés, parfois même des reports d'intervention chirurgicale et maintenant même de plus en plus des enfants qui ne peuvent plus être pris en charge. Pourtant, les soignants alertent depuis maintenant des années mais le gouvernement reste sourd à leurs exigences, à leurs demandes. Alors cette semaine, la tribune des travailleurs a interviewé plusieurs de ces médecins. L'un d'entre eux est pédiatre, chef du service de pédiatrie à l'hôpital public de Montluçon, dans l'Allier et elle raconte la situation catastrophique que vivent les services pédiatriques dans son département qui sont littéralement en cours de démantèlement et de fermeture. La parole est également donnée au professeur Stéphane Daugé, il est chef de service en réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert-Debré à Paris et il revient sur les raisons de la saturation des services de pédiatrie, l'occasion pour lui de dénoncer la politique du gouvernement dans laquelle il indique particulièrement que les services de réanimation pédiatrique qui étaient jusque-là, dit-il, des niches très protégées sont maintenant, elles aussi finissent par être aussi victimes du manque de personnel et donc de la fermeture des lits. Il indique que pour son propre service, la semaine dernière, sur une seule journée, une vingtaine de patients, d'enfants donc, ont dû être transférés hors de la région parisienne, ce qui est un scandale et il indique que cette situation de transfert n'est pas normale, elle était exceptionnelle avec la situation vécue au moment du Covid, mais les médecins et lui aussi refusent de considérer, dit-il, cela comme une méthode de soins, comme cela a été le cas dans le Covid, il faut donc des moyens du personnel. Le cri d'alarme lancé par ces médecins n'a de toute évidence pas été entendu, puisque les 150 millions annoncés par le ministre de la Santé ne suffiront pas à répondre aux besoins des secteurs en tension de l'hôpital public. Pourtant, les mesures existent, les besoins sont là, les moyens de les satisfaire sont connus, il faut de l'argent, il faut les financer, et si pour cela il faut confisquer une partie de centaines de milliards offerts aux spéculateurs depuis mars 2020, alors un gouvernement soucieux de l'hôpital public et de la santé des enfants n'hésiterait pas à le faire. Nous publions également dans la Tribune des travailleurs cette semaine un appel qui est lancé par 118 jeunes de 41 villes de France, un appel qui s'intitule « Non, M. Macron, pas en notre nom ». Ces jeunes dénoncent la politique du gouvernement et de Macron en particulier, qui depuis des mois décide d'engager toujours plus la France dans la guerre, de plusieurs manières, d'abord en livrant des armes pour des milliards et des milliards d'euros, mais également en prenant des sanctions qui frappent le peuple russe bien plus que les oligarques, également en faisant stationner près de 2000 soldats français en Roumanie, en Estonie, c'est-à-dire aux frontières de la Russie et de l'Ukraine, tout cela sous le commandement de l'OTAN et de l'armée américaine, également en formant 2000 soldats ukrainiens en France. Et pendant ce temps-là, le même gouvernement français organise une véritable propagande d'État pour recruter dans l'armée, tout en bloquant toutes les perspectives d'études et d'emplois véritables pour les jeunes. Comme le disent ces 118 jeunes, « M. Macron, vous augmentez le budget de la guerre et vous baissez celui de nos écoles, nous ne sommes pas d'accord avec ça et nous vous interdisons de dire que vous allez participer à cette guerre en notre nom ». Ils ajoutent que cette démarche se situe dans le cadre d'une bataille dansant de toute la jeunesse du monde entier, car, disent-ils, nous sommes du côté des peuples et des jeunes d'Ukraine et de Russie qui, comme nous, ne veulent pas de la guerre. En effet, les jeunes russes ne veulent pas servir de chair à canon et manifestent d'ailleurs tous les jours contre la sale guerre de Poutine. De même que les jeunes d'Ukraine qui sont sous les bombes exigent le retrait des troupes russes de Poutine de leur pays et veulent vivre en paix dans un pays souverain. On lira dans ce journal l'appel intégral que ces jeunes lancent. Numéro exceptionnel cette semaine, car il rencontre sur cinq pages de la rencontre internationale des femmes travailleuses qui s'est tenue le 29 octobre dernier en France. Dans ces cinq pages ressort le combat acharné mené par les femmes du monde entier pour conquérir et reconquérir leurs droits. Cette conférence internationale des femmes travailleuses a été suivie par une conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation pour l'international ouvrière. La conférence internationale des femmes travailleuses a réuni des délégués de 19 pays. Cette conférence a été ouverte par deux rapports dont l'un a insisté sur le fait que l'initiative puisse se situer dans la continuité de la constitution de l'international des femmes socialistes fondée en 1907 par Rosa Luxembourg et Clara Zetkin. Cette conférence a été l'occasion pour des militantes du monde entier de revenir sur les luttes que mènent les femmes dans le monde entier pour leurs droits, contre le patriarcat, contre le système capitaliste. On lira notamment dans ces cinq pages le combat mené par les femmes d'Afghanistan, les femmes d'Iran, les femmes du Pakistan, l'une d'entre elles expliquant qu'elles refusent la guerre, qu'elles veulent la paix, que toutes les femmes veulent pouvoir organiser leur vie, leur travail, qu'elles ne veulent plus de féodalisme, plus de patriarcat et plus de capitalisme. Et durant toute cette conférence et durant les cinq pages qui relatent cette initiative, toutes les femmes qui ont pris la parole dans cette rencontre, qu'elles soient des États-Unis et combattent pour le retour du droit véritable à l'IVG, qu'elles soient du Bénin comme cette aide-soignante et responsable syndicale nationale du syndicat des services de santé, qui explique comment au Bénin, les avortements clandestins amènent des femmes à risquer leur vie. On lira ce témoignage de cette militante de Turquie qui combat les violences domestiques qui explosent dans son pays, mais également les interventions de cette militante de Hongrie sur la situation épouvantable que vivent les femmes de la population tsigane dans son pays. Mais également le combat des militantes mexicaines qui luttent contre les assassinats, les viols, les enlèvements particulièrement à la frontière américaine contre tous les trafics en cours. On lira également ce cri de colère de cette maman russe, maman d'un fils de 25 ans qui, lui, vit en Russie et qui témoigne au nom des femmes de Russie et d'Ukraine, victimes de la guerre. Et elle affirme, la guerre se terminera grâce à la mobilisation des femmes ukrainiennes, russes et du monde entier. C'est difficile de rendre compte de tous les témoignages, de toutes les interventions. Vous le lirez dans la tribune des travailleurs. Insistons quand même sur un aspect qui a été le fil conducteur de toute cette conférence. C'est que le combat des femmes pour leurs revendications spécifiques, telles qu'il s'est exprimé, combat pour l'égalité salariale, pour l'égalité juridique, combat pour la conquête et la reconquête des droits démocratiques, combat contre le patriarcat et pour l'émancipation des femmes, exige d'être étroitement relié au combat d'ensemble contre l'exploitation capitaliste. Et c'est dans ce cadre que s'est constitué notamment le Comité international de défense des femmes afghanes à la demande du mouvement spontané des femmes afghanes, qui avait adressé un message à la conférence internationale du week-end dernier. Dans ces cinq pages, on trouvera aussi les paroles de déléguées françaises dans cette conférence. Elles sont hospitalières, elles sont aides à domicile, retraitées, étudiantes, auxiliaires de vie. Elles ont des parcours très variés. L'une d'entre elles dit « j'apprécie dans cette conférence le lien qui est fait entre la lutte contre le patriarcat et la lutte contre le capitalisme ». Une autre dit « j'ai découvert d'autres façons d'envisager le combat des femmes en y intégrant la lutte de classe ». Une troisième, employée dans une administration, explique que tout ce qui est fait à la maison par les femmes devrait être assuré par la société tout entière. Et une autre, hospitalière, explique que dans cette conférence, ce qui s'est exprimé, c'est l'immense question de l'indépendance des femmes qui est posée. Dans notre journal également cette semaine, dans la page d'actualité politique, le budget 2023 pour l'armée française est actuellement en cours de discussion dans les rangs de l'Assemblée nationale. Et il faut le dire, la gauche appelle à abonder les crédits pour la guerre. C'est ce que nous révélons dans ce journal cette semaine, puisque nous publions des extraits d'un document tout à fait officiel. Il est disponible sur le site de l'Assemblée nationale, qui est un document qui rapporte les débats qui ont eu lieu le 19 octobre entre tous les députés membres de la Commission de la Défense nationale de l'Assemblée nationale. Au sujet de ce budget, le thème du débat était consacré à, je cite, « la préparation et l'emploi des forces terrestres » et porte en particulier sur l'engagement de la France dans la guerre de Poutine et de Macron. Force est de constater que l'Union nationale n'existe pas qu'au Parlement européen, mais qu'elle existe également au Parlement français. Une sélection d'affirmations qui ont été prononcées au nom de députés dits de gauche. Il y a par exemple un député de la France insoumise qui salue la progression du budget, mais qui regrette que les 3 milliards d'euros supplémentaires promis ne soient pas au rendez-vous à cause, dit-il, de l'inflation. Il dit un petit peu plus loin que ce budget va dans le bon sens. Un autre député de la France insoumise dit « à quoi cela sert-il d'avoir du matériel si nous n'avons pas de soldats pour le manœuvrer ? » Plus loin, c'est une députée du Parti socialiste qui dépose un amendement pour abonder les crédits destinés à la préparation des forces navales à la guerre. C'est donc la cinquième fois depuis le début de la guerre en Ukraine que les députés de la gauche revendiquent l'augmentation du budget de la guerre. Cela a été vrai par trois résolutions successives au Parlement européen où ils ont adopté en commun avec la droite, l'extrême droite, les écologistes, des résolutions favorables à l'OTAN. Cela a été le cas cet été dans le cadre toujours de la Commission de la Défense nationale où l'un des députés a déploré les trous capacitaires de l'armée française. Cela a été de nouveau le cas le 19 octobre dernier. Ces informations méritent d'être données pour tous ceux qui veulent lutter effectivement contre la guerre. On en est très loin dans cette Commission de la Défense nationale, y compris par les députés qui pourtant prétendent parler au nom des travailleurs et des peuples. Enfin, et pour conclure, l'éditorial de cette semaine indique que pendant que les députés préparent les budgets de guerre contre les peuples, les grèves pour les salaires se multiplient et continuent. C'est le cas de l'une de ces dizaines, de ces centaines de grèves à Caen, dans une filiale d'Orpea, où une grève a été déclenchée pour l'augmentation des salaires, grève pour faire piller les patrons, grève comme des dizaines d'autres dans ce pays, parce que la grève apparaît aujourd'hui comme le seul moyen d'arracher des résultats, même partiels, et que plus les grèves particulières, notamment sur les salaires, se heurtent au refus des patrons et du gouvernement de négocier, plus se pose et plus se posera la nécessité d'un combat tous ensemble sur les revendications. Cette perspective de la généralisation de la grève pour la satisfaction des revendications légitimes de la classe ouvrière soulève une question politique, quel gouvernement, quelle politique mettre en place qui soit réellement un gouvernement et une politique de rupture au service des travailleurs et pas des multinationales. Les délégués des 32 pays qui se sont réunis dans la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation ont lancé un appel à organiser trois journées internationales de mobilisation, les 9, 10 et 11 décembre prochains dans le monde entier, pour exiger notamment que les milliards consacrés à la guerre aillent plutôt aux salaires, aux écoles, aux hôpitaux. Et à ce titre, l'appel qui a été adopté affirme aucun soutien au gouvernement fauteur de guerre, quel qu'en soit leur nom, quelle qu'en soit leur couleur. Et en France, cette initiative s'inscrit comme un point d'appui politique au mouvement de lutte de classe, aux centaines de grèves qui mûrissent. Et c'est ce contenu que vous retrouverez cette semaine dans la tribune des travailleurs. Sous-titrage ST' 501